Salut les bandits, ici Waystug, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto pour optimiser vos paramètres sur Battlefield V. Alors principalement cette vidéo est destinée aux joueurs PC qui vont bénéficier de conseils pour optimiser leurs paramètres vidéo, mais certains tips sont aussi applicables à la console, donc je vous conseille de rester. Alors dans cette vidéo je vais vous donner deux façons d'optimiser vos paramètres. Le premier ça va être des conseils pour optimiser la visibilité sur le jeu, et en deuxième partie je vais vous donner des conseils pour augmenter vos FPS. Donc que vous ayez une config qui vous permet de faire tourner Battlefield V à fond, ou bien une config un petit peu plus légère, je vais vous donner des tips. Alors la première chose c'est tout simplement d'aller dans les commandes, de taper dans vidéo, et là vous avez plein d'options, je vais les faire toutes avec vous. Donc le mode plein écran, toujours lorsque vous jouez, c'est bien mieux, je vais pas m'attarder là-dessus, bien mieux d'activer le mode plein écran. Vous choisissez votre moniteur, au niveau de la résolution vous choisissez le maximum de rafraîchissement de votre écran. Donc moi j'ai un écran 165 Hz, je mets à 165 Hz. Alors au niveau de la luminosité, moi j'ai tendance à la laisser sur 60, tout simplement parce que plus, et bien quand vous êtes sur des maps enneigées, vous allez vous faire aveugler par la neige, donc 60 c'est un bon compromis. Au niveau du champ de vision, c'est très important de le modifier. Alors le champ de vision, moi je vous invite à mettre entre 100 et 106 en fonction de votre jeu de prédilection à la base. Si vous êtes par exemple joueur de CSGO, 106 de fove horizontale c'est très très bien. Donc vous voyez que j'ai 87 de fove verticale qui se transforme en 103 de vision horizontale. Je vous conseille vraiment de le mettre, pas plus haut. Quand vous le mettez trop haut, je vais vous montrer, et bien ça donne tout simplement un effet quake que certains joueurs apprécient, que personnellement je n'aime pas parce que ce n'est pas vraiment super utile sur Battlefield 5, après ça dépend vraiment de vous. Au niveau du champ de vision véhicule, troisième personne, je vous invite à le monter à fond. C'est très intéressant d'avoir le champ de vision au max quand on est en véhicule pour avoir un maximum de champ de vision. Le champ de vision viseur. Alors du coup ça c'est assez intéressant. Personnellement je le désactive pour avoir exactement les mêmes valeurs. Si par exemple j'avais le champ de vision de base, et bien le champ de vision aurait des valeurs de zoom différentes. Si par exemple je mets oui, vous allez voir ça tout de suite, quand je zoom, vous allez voir que le champ de vision est indexé sur mon champ de vision. Donc je n'ai pas un zoom énorme. Par contre si je mets par exemple le champ de vision viseur désactivé, vous allez voir que je zoom à la base. Je préfère largement jouer comme ça parce que ça permet d'avoir des zooms intéressants. Encore une fois ça dépend de votre FOV, si vous avez une FOV par exemple de j'en sais rien moi à fond comme sur Quake, très déconseillé de mettre le champ de vision viseur parce que vous n'allez avoir virtuellement quasiment aucun zoom. Le flou de mouvement, les amis, quand vous jouez à un FPS, vous le désactivez à fond, ça ne sert à rien. Ensuite l'effet PDC viseur, donc le profondeur de champ, ça permet d'avoir une profondeur de champ aux alentours de votre viseur. Encore une fois ça ne sert à rien si vous voulez jouer à fond, oui, si vous voulez jouer en ultra ça peut être utile. Mais si vous voulez avoir un maximum de visibilité, vous le désactivez, tout simplement. Si jamais vous êtes daltonien, vous avez des options dans les couleurs pour bien marquer les objectifs, ça peut être très utile, moi je laisse par défaut. Ensuite au niveau des 4 options suivantes, l'aberration chromatique, le grain de film, le vignettage, la distorsion de lentilles, vous désactivez tout. Ça vous donne des performances en plus, ça améliore la visibilité et ça peu importe si vous avez une bonne machine ou non. Après bien sûr si vous voulez jouer à Battlefield V en mode ultra ultra, vous pouvez laisser, mais je vous déconseille vivement. Dans les paramètres avancés, alors là ça va être un petit peu plus tricky. Si jamais vous avez une carte DirectX 12, si jamais vous avez fait les mises à jour Nvidia très récentes et les mises à jour du jeu, vous pouvez l'activer. On n'est plus au niveau de DirectX 12, de Battlefield 1, ça fonctionne. Il y a de meilleures performances, personnellement mon GPU est utilisé à 100% et j'ai de meilleures performances. Par contre, parfois j'ai des frises de 1 seconde qui arrivent toutes les 30-40 minutes, donc je teste encore un petit peu. Globalement, si jamais vous avez une carte compatible, testez et voyez si vous avez des soucis. Si vous n'avez pas de soucis, eh bien je vous invite à le garder le DirectX 12 parce que tout simplement votre jeu va mieux tourner. Au niveau du HDR, ça dépend de votre écran, donc vous l'activez ou non, je vous invite à l'activer, c'est toujours mieux. Alors l'échelle de résolution, c'est très intéressant. Quand vous baissez l'échelle de résolution, vous allez alléger la charge de votre processeur graphique. Du coup, si vous avez des performances qui ne vous conviennent pas, après tous les tweaks que je vais vous montrer derrière, vous pouvez baisser l'échelle de résolution en dernier récard. Si vous êtes en 1080p et que vous mettez à 75%, eh bien vous allez vous trouver avec un jeu qui tourne en 720p. Donc au niveau de la restitution graphique, ça ne va pas être génial. Mais si jamais vous êtes vraiment, vraiment pas au niveau, au niveau de votre processeur graphique, je vous invite à descendre en dernier recours pour tester. Votre jeu va être plus flou, mais plus fluide. Au niveau de la limitation du taux d'image par seconde, moi personnellement, je le laisse à 144 pour ne pas taper les 165. Tout simplement parce que quand j'arrive à 165, le G-Sync de mon écran, une technologie de rafraîchissement d'écran, va désactiver pour laisser place à la Fast Sync. Je ne veux pas que ça arrive, je laisse à 144, ça me va très bien, tout dépend de votre performance. Ensuite, au niveau du rendu frame future. Alors ça, c'est très important à comprendre. Quand vous êtes en DirectX 12, vous pouvez le désactiver, il n'y a aucun souci. Quand vous êtes en DirectX 11, vous allez voir des différences de performances majeures. La seule petite contrepartie, eh bien c'est que vous allez avoir un petit peu plus d'input lag. Donc si vous voulez être ultra compétitif, eh bien désactivez-le, jouez en DirectX 12. Si vous êtes en DirectX 11 et que vous voulez avoir plus de frames, je vous invite vivement à l'activer. La synchro verticale, vous la désactivez, ça ne sert à rien. Bien sûr, il y aura du déchirement à l'écran, mais croyez-moi sur parole, quand vous jouez à un FPS, vous ne voulez pas avoir l'input lag, le délai supplémentaire induit par la synchro verticale. C'est toujours de la désactivation pour peu que vous voulez être performant. Si vous voulez jouer à Battlefield V dans la meilleure qualité possible, sans déchirement, soit vous achetez un écran G-Sync ou FreeSync, soit effectivement vous l'activez. Mais globalement, vous le désactivez. L'amélioration UI, laissez-le en auto, ça n'a pas vraiment d'impact sur les performances. Et enfin, la restriction de la mémoire du processeur graphique, moi j'ai désactivé. Ça ajoute un petit peu de performance virtuellement, mais globalement, je vous invite à le laisser en activé. Sauf si vous avez de très grosses cartes avec d'énormes capacités en RAM sur celle-ci. Ensuite, au niveau de l'échelle de l'interface, ça dépend de tout un chacun. Personnellement, je laisse à 50%, étant donné la résolution de mon écran, ça suffit largement. Au niveau de la qualité des graphismes, il y a plein de choses à découvrir et on va aborder ça ensemble. Alors, au niveau de la qualité des textures, ça va dépendre au final de la capacité en RAM de votre carte graphique. Plus vous montez en qualité de texture, plus la RAM de votre carte graphique va augmenter. Vous allez devoir ajuster en fonction de votre carte graphique. Je vous invite à tester en Ultra. Moi, personnellement, en Ultra, j'utilise environ 5Go de RAM. Donc, baissez en conséquence. La recommandation, je pense que c'est minimum 4Go sur votre carte graphique. Donc, baissez jusqu'à faible. Vous n'allez pas avoir énormément de différence de performance en utilisant les textures, étant donné que ça se charge dans la RAM. Au niveau du filtrage des textures. Alors, moi, personnellement, j'ai tendance à le laisser en Ultra sur tous les jeux. C'est un petit peu contre-productif. Par contre, sur Battlefield V, j'ai chopé pas mal de post-reddit qui disaient que l'option était buggée. Donc, si vous ne voulez pas avoir de texture un petit peu floue à distance, eh bien, c'est contre-intuitif. Vous devez le mettre en faible. Au niveau de la qualité des éclairages, personnellement, je laisse en Ultra. Alors, bien sûr, ça va vous prendre des performances. Je vous invite à descendre un petit peu cette qualité si jamais vous n'avez pas énormément de perf. Je trouve que normal, c'est plutôt pas mal pour avoir un juste milieu. Mais les ombres sur Battlefield V sont très importantes pour bien localiser vos adversaires, notamment dans des combats rapprochés. Donc, si vous avez la possibilité, laissez-le en Ultra. Au niveau de la qualité des effets. Eh bien, la qualité des effets, je la laisse généralement en faible pour essayer de diminuer au maximum les effets un petit peu qui gâchent la visibilité sur le jeu. Donc, je le mets en faible. Au niveau de la qualité post-traitement, c'est un impact assez significatif sur le jeu. Et globalement, j'ai tendance à le mettre en faible pour les FPS, aussi pour la visibilité. Parce qu'en gros, vous allez avoir moins d'effets supplémentaires. Laissez-le en faible si vous voulez optimiser au maximum votre visibilité. Au niveau de la qualité de la trappe. Alors là, c'est assez intéressant. Quand vous laissez, en fait, en Ultra, vous allez avoir une distance d'affichage très importante. La distance d'affichage des soldats ne change pas. C'est côté serveur, donc ça ne change pas. Par contre, vous allez voir la différence entre Ultra. Vous voyez que là-bas, je vois quand même pas mal d'éléments. Et si jamais je mets, par exemple, en bas, vous allez voir que certains éléments disparaissent. Mais par contre, vous allez quand même pouvoir voir des ennemis qui sont, par exemple, cachés derrière certains éléments. Globalement, personnellement, j'aurais tendance à recommander de le mettre en bas. Cela dit, pour mon plaisir et parce que ce n'est pas non plus la compétition ultime sur Battlefield V, je le laisse sur Ultra pour ne pas avoir de clipping, pour ne pas que les objets de l'environnement popent à mon écran. Si vous voulez tryhard, vous le mettez en faible. Si vous voulez avoir un petit peu plus de perf, aussi. Si vous voulez quand même avoir un jeu où il n'y a pas trop de clipping, laissez-le en Ultra. Au niveau de la qualité du terrain, eh bien, ça dépend vraiment de vous. Personnellement, je le laisse en Ultra. Ce n'est pas une option qui prend énormément de FPS. Au niveau de la qualité de la végétation, vous pouvez le mettre en faible. Vous allez avoir un petit peu plus de mal à voir à travers les arbres. Et ça vous donne quelques perfs sur les maps, notamment, où vous avez, eh bien, pas mal d'herbes, comme par exemple Arras, en multijoueur. Je ne suis pas fanatique, je préfère la laisser en Ultra, encore une fois. Ce n'est pas forcément dans un souci de visibilité, mais c'est plus pour, eh bien, avoir un jeu qui n'est quand même pas dégueulasse. Après, même le jeu en très très low, il n'y a pas énormément de différence entre Ultra et low. Il y en a, mais ça ne change pas radicalement la donne. Au niveau du post-traitement anti-écrénélage, les performances sont très semblables entre le TA haut et le TA léger. Personnellement, je le laisse en haut parce que, eh bien, ça a un petit peu plus de qualité. En gros, la différence va se faire notamment sur les mouvements. Quand vous êtes en haut, le lissage sera plus efficace. Laissez-le en fonction des performances de votre PC. Enfin, au niveau de l'occlusion ambiante, il n'y a pas énormément de différence entre le SSAO et le HBO, si ce n'est l'impact en perf et la beauté du jeu. Alors, par contre, le jeu va être un petit peu plus sombre, donc ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous préférez. Personnellement, je laisse en SSAO, comme je le faisais sur Battlefield 1. Pour résumer, pour les joueurs qui veulent vraiment avoir un maximum de performances, n'ayez pas peur de mettre quasiment tout en faible ou en moyen. Le jeu ne va pas en prendre un énorme coup. Et la dernière recommandation, c'est vraiment de baisser l'échelle de résolution en dessous de 100%. Attendez-vous à ce que le jeu soit un petit peu plus flou, donc il faut vraiment s'y attendre. Mais à côté de ça, vous allez vraiment gagner des performances pour peu, pour peu, que vous ayez, eh bien, un souci au niveau de la carte graphique. Si jamais vous avez un souci au niveau du CPU de votre processeur, généralement, ce que vous allez vouloir faire, c'est limiter le taux d'affichage par seconde à 60, pour pas qu'il y ait de spikes. Généralement, si vous avez un processeur qui est au moins minimum, vous devriez être capable de tourner à 60, et ça devrait éviter, eh bien, d'avoir des spikes des hauts et des bas au niveau de vos performances. Ensuite, on va rapidement passer au niveau de la jouabilité. Donc, il y a pas mal de trucs que vous pouvez customiser. Moi, il y a juste un truc que je vous conseille, c'est d'activer le filtre du journal d'élimination, et je vous invite à le mettre en proche. C'est personnellement l'option que je préfère, parce que ça va vous donner une information supplémentaire quand des ennemis ou des alliés éliminent des joueurs. C'est très utile. Et au niveau de l'icône ou de l'arme, c'est selon la préférence. J'aime bien l'icône, je vais tester le nom pour changer. Au niveau de la taille de la minimap, ça, c'est un truc qui peut être aussi assez utile. Moi, personnellement, j'aime bien l'agrandir. Je la mets à 130% et changer aussi le rayon de zoom à pied aux alentours de 70 pour avoir un petit peu plus de visibilité. Ça, il faut que vous testiez un petit peu et que vous vous y fassiez. C'est vraiment une question de préférence. Alors, au niveau de la jouabilité, personnellement, je vous invite à laisser le tonneau caméra poursuite avion en non. Ça va faciliter largement votre façon de piloter. Alors, si vous êtes déjà habitué à le laisser en oui, laissez-le en oui. Mais personnellement, je le préfère en non. C'est ce que j'avais sur Battlefield 1. Alors, au niveau des commandes, il y a plusieurs choses à faire. Bien sûr, la sensibilité souris, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais pour commencer, déjà, si jamais vous voulez avoir un jeu un petit peu plus constant au niveau de la visée soldat, je vous invite à activer dans le menu avancé la visée soldat constante qui vous permettra d'avoir un coefficient semblable pour tous les zooms. Donc, la mémoire musculaire devrait rester la même. Laissez le coefficient à 133. C'est ce qui était sur Battlefield 4 quand l'option est sortie, sur Battlefield 1 aussi. C'est ce que j'utilise et ça marche très bien. Ça dépend de vous, ça dépend de votre sensibilité. Mais si vous venez de commencer le jeu, je vous invite à la tester. Enfin, au niveau de l'assignation des touches. Alors, je vais surtout vous parler du soldat et de vous donner quelques touches qui sont importantes à activer. Alors, le mode de tir, j'ai en parlé dans ma vidéo sur les astuces à connaître. Le mode de tir a changé. C'est très important pour certaines armes auto et semi-auto. Quand vous êtes en semi-auto, vous tirez au maximum à 75% de la vitesse maximale de votre arme. Mais ça va vous aider pour faire des très longues shots, notamment sur la physique d'assaut. Donc, pensez à l'assigner à une touche à laquelle vous allez penser. Personnellement, je le mets sur Souris 4. Au niveau de la glissade aussi. S'accroupir, maintenir, glisser. Mettez-le sur une touche qui va vous permettre de sprinter avec la touche de sprint et d'appuyer deux fois sur la glissade. Pensez vraiment à utiliser la glissade à fond. C'est essentiel sur Battlefield V pour bien vous placer. Dernière recommandation. Pensez à bind votre touche de map à un endroit où vous pouvez l'utiliser, où vous pouvez la regarder. C'est très important d'essayer de regarder la map en grand pour savoir où sont vos ennemis, où vous allez pouvoir prendre des flanques, où vous allez pouvoir vous positionner. Du reste, ça dépend bien sûr de tout un chacun. Tout le monde va avoir ses préférences. Dernière petite reco pour les joueurs les plus avancés qui ont vraiment envie de tryhard, et je suis sérieux là-dessus, vous pouvez changer la touche de saut et de franchissement d'obstacles pour les séparer. De base, sauter et franchir sont sur la même touche, sur PC, espace. Personnellement, j'ai mis la touche sauter sur espace et la touche franchir sur V. Pourquoi ? Eh bien c'est tout simple parce que parfois, vous allez avoir une animation quand vous allez monter sur certains objets alors que vous ne devriez pas. Vous voyez par exemple là, j'ai une animation un petit peu plus longue pour monter alors que je peux tout simplement sauter et être beaucoup plus mobile sur le jeu. Donc ça, c'est un truc qui va vous demander un petit peu de temps d'adaptation. Moi, au bout de deux jours, franchement, c'était parti et c'était beaucoup plus simple. Et je vous invite vraiment à le faire. Voilà pour ce petit tutoriel sur l'optimisation de vos paramètres. Si jamais j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je répondrai aux commentaires pour vous dire ce qu'il en est. Je ferai une vidéo dédiée pour la sensibilité de la souris et pour certains autres types au niveau des raccourcis, comment les optimiser, etc. en fonction de votre clavier. C'était une petite introduction. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément et je vous informe que je live 7 jours sur 7 en ce moment sur twitch.tv slash wystock du Battlefield V où on découvre le jeu en fond, en large et en travers. Merci de m'avoir regardé, mes chers bandits, et je vous dis à la prochaine. Ciao !